Et bien salut tout le monde, c'est Sycomore, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fiche stratégique qui va concerner Eledel, le Pokémon de type normal vol de la 3ème génération et qui est très apprécié par les joueurs. Alors, on va parler directement de ses stats et on voit qu'il a une énorme vitesse 125, ça fait Eledel, l'un des Pokémon les plus rapides du jeu. Et cette énorme vitesse est couplée à une bonne attaque qui est de 85. Par contre défensivement, c'est moins la joie. En effet, il n'a que 60 en PV, 60 en défense et 50 en défense spéciale. Donc, vous l'aurez compris, Eledel est un Pokémon qui donne les coups mais qui ne les reçoit pas très bien. En ce qui concerne ses talents, ce sont deux talents intéressants que possèdent Eledel puisqu'il a accès à Cran qui va offrir un boost en attaque si ce dernier a un problème de statut, que ce soit le poison, la brûlure également ou encore la paralysie. Il a accès à Cureller. Cureller va permettre à Eledel de toucher les types spectres avec son stab normal. Donc, c'est vraiment deux talents qui sont intéressants pour ce dernier. Concernant les faiblesses et résistances d'Eledel, même si le double type d'Eledel offre deux immunités, à savoir sol et spectre et deux résistances, insectes et plantes, celui-ci n'est pas ouf défensivement et il a trois faiblesses, à savoir électrique, glace mais surtout roche. Donc, Eledel va prendre 25% sur les pièges de roche. Nous allons donc maintenant parler des sets d'Eledel et nous allons commencer par le plus connu, le set avec Cran et l'Orbe Toxique. Alors, pourquoi l'Orbe Toxique et pas l'Orbe Flamme ? Sachant que l'Orbe Toxique inflige des dégâts de plus en plus importants au cours du temps. Et bien, tout simplement parce que Eledel n'est pas un Pokémon qui va rester longtemps sur le terrain. Un tour, deux tours, trois tours grand maximum. Et c'est là qu'intervient l'Orbe Toxique puisque celle-ci inflige moins de dégâts que l'Orbe Flamme durant les deux premiers tours et inflige des dégâts équivalents à l'Orbe Flamme durant le tour 3. Donc, c'est là que l'Orbe Toxique est plus intéressante que l'Orbe Flamme. Donc, voilà pour l'objet. La précision était quand même importante. Nous allons maintenant passer à la nature et aux EV. Donc, la nature joviale ou rigide. Mais sachez qu'avec rigide, vous allez forcément taper plus fort. Mais vous n'allez plus dépasser des Pokémon comme Tauros ou Zeblitz. C'est donc un choix à faire. En ce qui concerne les EV, vous mettez tout en attaque, tout en vitesse. Et les quatre derniers en défense spéciale et pas en PV. Alors, pourquoi pas en PV ? Tout simplement pour avoir un nombre de PV impair et pouvoir venir une fois de plus sur le terrain si les pièges de roc sont de votre côté. Donc, on va mettre abri ou vive attaque. Abri pour pouvoir être protégé d'éventuelles attaques adverses et ainsi avoir le tour de placement de l'orbe toxique. Donc, avoir son activation. Et donc, avoir cran activé. Et voir la puissance des LEDL augmenter. Mais vous pouvez également mettre vive attaque. Une priorité stabée, c'est toujours intéressant. Et celle-ci peut achever un Pokémon en fin de vie, par exemple. On va mettre façade. Alors, pourquoi façade ? Façade est une attaque de type normale. Donc, stabée chez LEDL. Et qui voit sa puissance doublée si le Pokémon a un problème de statut. Or, en l'occurrence, LEDL sera empoisonné. Donc, façade aura sa puissance doublée. Rapace pour le stab pole. Et enfin, demi-tour pour pouvoir infliger des dégâts sur le switch. On peut également faire un set de bandeau choix qui est quand même beaucoup moins joué que le premier set. Mais qui est également tout à fait viable. Concernant la nature et les EV, c'est également la même chose que pour le set précédent. Cette fois-ci, le talent va varier. Cœur et l'heure pour pouvoir toucher les types spectres avec retour. Puisque si vous êtes bloqué sur retour et que vous n'avez pas Cœur et l'heure, un type spectre peut facilement venir sur le terrain et vous vous obliger à switch. Mais vous pouvez également jouer cran. Et comme ça, si LEDL a un problème de statut, vous allez taper plus fort avec cran et couplé au bandeau choix. Et LEDL peut être rapidement dévastateur. Donc concernant les attaques poursuites pour les tip-ups si je pense notamment à Groré et Hypnomade qui ne vont pas rester sur le terrain si LEDL arrive. Et ainsi leur mettre de gros dégâts s'ils venaient à switcher. Vive attaque pour la priorité stabbée. Retour et rapace pour les deux stables. Et enfin demi-tour pour le switch. LEDL apprend anti-brume. Donc nous allons pouvoir faire d'LEDL un defogueur offensif. Defogue est le nom anglais d'anti-brume. Donc nous allons lui mettre l'orbe vie. Concernant la nature, le talent et les EV, c'est également la même chose que pour le set précédent. Donc anti-brume pour pouvoir retirer les pièges de roc et d'éventuelles protections et murs de lumière que l'adversaire aurait pu poser. Retour et rapace pour les stables. Et enfin demi-tour pour pouvoir switcher et faire des dégâts. Et vive attaque pour la priorité. Et LEDL apprend également relais. Donc nous allons pouvoir exploiter cette attaque. Donc nous allons mettre soit les restes, soit l'abbé Litchie qui augmente l'attaque d'un cran si LEDL est à 25% de sa vie ou moins. Ou l'abbé Sylak pour augmenter l'attaque spéciale si LEDL est à 25% de sa vie ou moins. Donc concernant la nature et les EV, c'est également la même chose que pour les set précédents. Cependant cette fois-ci nous allons jouer quereller parce que LEDL n'a qu'un move offensif et ses retours. Donc ce serait bête d'avoir cran et de ne pas pouvoir toucher les types spectres. Donc nous allons jouer relais, hâte, retour et clonage ou atterrissage mais je recommande fortement clonage. Alors comment marche ce set ? LEDL met donc une pression offensive importante à la team adverse. Donc votre adversaire s'il ne peut pas prendre LEDL va switch et vous allez placer hâte pour offrir un boost en vitesse à LEDL et le mettre à plus 2. Vous allez me dire que ce n'est pas très utile étant donné qu'LEDL est déjà très rapide. Donc vous avez raison mais c'est là que va intervenir l'attaque relais. Donc il va switcher et vous derrière vous allez être plus rapide. Vous allez pouvoir placer des clones. Donc vous allez enchaîner les clones jusqu'à être en dessous de 25% ou à 25% et vous allez activer soit votre Bélichy soit votre Bé Psyllac. Et vous allez faire relais. Et avec relais vous allez transmettre le boost important en vitesse et également le boost offert par l'une des deux Bé et ainsi passer ces boosts à un autre Pokémon qui va pouvoir finir la team adverse. Donc vraiment ce set est original. Du moins il est peu vu et peut-être dévastateur. Et enfin un dernier set un peu plus YOLO. Un peu plus WTF. En effet LEDL n'a que 50 en attaque spéciale. Alors pourquoi faire un LED, un set ? Oula deux lunettes toi je m'enflamme un peu. C'est parce qu'il y a Bang Sonic. LEDL apprend Bang Sonic c'est l'intérêt de ce set. Donc vous mettez cette fois-ci une nature doux ou pressée et vous mettez le talent Coreller pour éviter d'être bloqué par un type spectre une nouvelle fois avec Bang Sonic. Concernant les EV, cette fois-ci vous mettez tout en attaque spéciale et en vitesse les 4 derniers en défense spéciale. Donc vous jouez Bang Sonic demi-tour pour éviter d'être bloqué justement et avoir la possibilité de switch même si c'est une attaque physique. Puissance cachée combat pour Bastiodon ou Tarinorm et enfin Lambda pour des types plantes ou insectes parce que sinon Bang Sonic sera toujours plus efficace où vous pouvez jouer effort en effet à force de venir sur le terrain et s'il y a les pièges de rock LEDL va avoir sa vie réduite étant donné qu'il n'a pas accès à atterrissage en l'occurrence. Donc vous jouez effort et à un moment donné LEDL n'aura plus beaucoup de vie et votre adversaire va par exemple envoyer Stilix un contre LEDL et là vous claquez effort et vous mettez Stilix à très bas PV et c'est donc justement l'intérêt d'effort sur ce set. Mais c'est vraiment un set... je dirais pas qu'il n'est pas viable mais c'est vraiment un set fun. C'est vraiment pour s'amuser. ça va être beaucoup moins efficace que le premier set présenté par exemple. Passons maintenant au contre-échec de LEDL et comme vous avez pu le remarquer j'ai choisi des pokémons ayant soit le type roche soit le type acier ou même les deux avec Tarinorm. Alors pourquoi ? LEDL n'a pas un movepool très varié c'est à dire il n'a pas une panoplie d'attaques très diversifiées et comme vous avez pu le constater nous avons souvent mis retour, rapace, demi-tour ou encore vive attaque dans les attaques d'Eledl. Et ces pokémons-ci ces pokémons-ci comme Rhinophéros, Tarinorm ou Stylix prennent parfaitement les deux staves d'Eledl et le tiennent donc en échec. Donc ce sont de très bons contres et check d'Eledl. Mais nous allons parler des partenaires d'Eledl qui seraient susceptibles de l'aider dans son travail et nous allons commencer avec Krapustule avec qui il a une très bonne synergie puisque Krapustule a une immunité électrique et une résistance Roche ce qui est très intéressant et il a accès à un stab haut qui est surtout très efficace pour se débarrasser de Rhinophéros, Stylix et Tarinorm en l'occurrence. On peut également jouer Eledl avec Lantern pour former un combo change éclair demi-tour en anglais un combo Volt-Turn et ce qui est bien avec Lantern c'est qu'il est très lent. Donc c'est lui qui va encaisser l'attaque de l'adversaire puis faire change éclair et derrière vous amenez Eledl et celui-ci pourra taper très fort l'adversaire. Et enfin j'ai choisi Sablero car Sablero a accès à tout rapide et c'est important d'avoir ce qu'on appelle en anglais un Rapid Spinner un Pokémon ayant tout rapide pour retirer les pièges de Roch et parce que ces pièges de Roch comme je vous l'ai dit sont très gênants pour Eledl donc avec Sablero vous pouvez retirer ces pièges de Roch mais également avoir une immunité électrique. Et c'est donc la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires quels sets vous ont plu et si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir. En attendant on se retrouve pour une prochaine vidéo et sachez que pour les prochaines fiches stratégiques les votes se passeront via Twitter. Donc voilà c'était Sycomore tout le monde à la prochaine.